il ya quelques jours alors que j'étais à new york je vous ai présenté très rapidement le oppo renault 2 qui est un des nouveaux smartphones de oppo de cette année 2019 parce qu'il ya eu beaucoup de smartphones chez oppo cette année et là sur ce deuxième semestre ils viennent de sortir deux smartphones vraiment intéressant il ya le oppo renault 2 et il ya le oppo renault 2 z alors aujourd'hui on va se centrer sur le oppo renault 2 qui est juste là je vous parle du z dans quelques jours ils sont très 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 proche il ya quand même des points de différence il ya pas mal de choses à raconter dessus donc je vous invite dès maintenant vous abonner si ce n'est pas déjà le cas comme ça vous saurez tout sur ce oppo renault z mais pour l'instant vous allez me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire comment vous trouvez ce oppo renault 2 alors je sais il faut prendre le temps de découvrir un petit peu d'abord en vidéo parce que si vous le marquez tout de suite et bien peut-être que votre avis sera pipé néanmoins pouvez dès maintenant me laisser un petit commentaire le sens que pour me faire un petit coucou ça me fait toujours très plaisir voilà oppo renault 2 et d'ailleurs avec une autre chose à faire c'est à y aller si oppo a voulu jeter le doute en tout cas sur le fait de choisir le bon produit ils n'auraient pas fait différemment regardez-moi les deux boîtes sont quasiment les mêmes alors aujourd'hui on va se faire un comparatif c'est pas l'objectif mais ici vous avez bien le renault 2 et là vous avez le renault 2 z le z est caché par ici il se ressemble énormément à une petite différence près regardez on va venir chercher d'un peu plus près vous allez voir ça se cache par ici on a la petite bille ici pour éviter que ça vienne frotter qui situe en haut sur le z en bas sur l'autre sinon c'est quasiment quasiment la même chose il y a une petite disposition différente mais sinon on est quasiment sur la même place au smartphone on a donc ici le oppo renault 2 le modèle standard je ai déjà montré quand j'étais à new york plutôt sympa j'aime bien ce ce dos je trouve ça original puis surtout c'est différenciant c'est vraiment une patte signé oppo et là vous avez le renault 2 z alors la vraie différence à ce situe là lorsque vous le tenez vous avez la petite bille là la petite bille là la petite bille elle cercle lorsque vous allez le poser à plat et bien ça va éviter que ça vienne frotter ça crée un petit relief c'est plutôt intelligent ça évite effectivement de risquer de l'abîmer alors ça crée un déséquilibre lorsque vous posez votre smartphone et bien voyez potentiellement il bouge un peu mais c'est pas très grave les deux smartphones se ressemblent mais il y en a un qui a 499 et l'autre il y a 349 vous allez voir quand même pas mal de différences entre ces deux smartphones et justement celui là il fait quelques promesses qui sont vraiment très intéressantes avec la gamme renault oppo nous propose des smartphones orientés photo et là ils vont encore plus loin avec ce modèle là c'est un smartphone qui en plus orienté vidéo souvent la vidéo c'est un peu le parent pauvre du smartphone quant au capteur le rendu est pas toujours génial pour avoir un truc bien il faut arriver dans le très haut de gamme et là c'est intéressant parce qu'on laisse sur un smartphone à moins de 500 euros et il fait une très très belle promesse en termes de vidéo avant de vous parler de la vidéo on va commencer par se faire un tour complet de cette petite bête et vous allez voir que franchement elle est très sympa la première chose que j'aime sur ce smartphone c'est son design je le trouve plutôt bien différenciant et vraiment réussi même si cette petite bille a créé un certain déséquilibre elle a l'avantage d'être là et effectivement d'éviter qu'on puisse l'abîmer et les rayer alors bien évidemment vous mettrez une coque de protection en quel cas vous n'aurez plus tout de problème et si toutefois vous voulez l'utiliser comme ça sans coque de protection c'est possible il faut quand même savoir qu'à l'arrière vous avez un corning Gorilla Glass 5 donc ça va le protéger mais s'il chute pensez à mettre une protection parce que sinon vous allez l'abîmer et pour ce faire vous avez hop les coques de Rhino Shield et Solis 8 regardez moi ça ça comme c'est mignon vous le prenez vous le glissez délicatement à l'intérieur et là vous avez un smartphone protégé qui ne craint absolument rien et vous en avez une deuxième aussi alors celle-là si vous n'aimez pas l'effet carbone et bien regardez hop vous avez ça qui aussi très sympa un peu plus classique très doux et qui marche bien d'ailleurs vous avez 10% de remise avec le code monsieur gros chez Rhino Shield je vous l'ai mis en bas dans la description n'hésitez pas pensez vraiment à dire protéger votre smartphone parce que vous savez une chute même si vous avez un corning Gorilla Glass 5 à l'arrière et bien ça fait toujours mal et à l'avant vous avez un corning Gorilla Glass 6 pour le déverrouiller vous avez petit capteur d'empreintes digital vous posez votre doigt ça déverrouille très rapidement et extrêmement réactif donc ça c'est vraiment bien j'aime beaucoup l'écran AMOLED 6,5 pouces il occupe 93,1% de la face avant résolution 2400 par 1080 pixels à 401 pixels par pouce l'audio est pas mal mais pas ouf vous avez un seul haut-parleur qui se situe juste là il est planqué ici vous avez un haut-parleur mono pas de haut-parleur stéréo là dessus donc pas hyper immersif en termes d'expérience sonore à côté de ça il y a quand même beaucoup de puissance il y a même un peu beaucoup de puissance et quand vous poussez à fond et bien ça a tendance un petit peu à saturer bon on peut pas tout avoir pour profiter de la meilleure qualité il faut utiliser cette petite prise jack dolby atmos high resolution et là vous allez profiter d'une qualité audio qui sera quand même décuplée par rapport à ce que vous allez avoir avec le petit haut-parleur ici côté performance vous avez quelque chose qui marche avec un snap dragon 730 g g comme gaming c'est un processeur milieu de gamme de qualcomm qui va venir apporter plus de performances et il est certifié elite gaming qualcomm vous avez 8 gigas de ram 256 gigas de stockage d'ailleurs sur antutu vous avez le score de 259 701 qui vient classer juste à côté du petro de huawei le snapdragon 730 g c'est un snapdragon 730 upgradé qui vous permettra d'avoir un peu plus de performances on a un triple système de refroidissement graphite liquide et cuivre je trouve pas qu'il chauffe particulièrement les performances sont suffisamment bonnes fait tourner beaucoup de jeux je prends assez de plaisir à y jouer que ce soit des jeux comme pubg ça marche bien l'os et color s6 on va pas rentrer aujourd'hui dans le détail de color s par contre tout ça tourne sur un android 9 paille et ça marche merveilleusement bien il a une grosse batterie de 4000 mAh qui vous permet de tenir deux jours facilement ça dépend mais évidemment toujours des usages normalement vous êtes tranquille et si toutefois vous péchez et bien vous avez de la book charge 3.0 alors je suis pas là pour vous hypnotiser non la book charge 3.0 vous servirait pour recharger très très rapidement on n'a pas une demi-heure vous remontez de 0 à 50% c'est rapide c'est pratique ça marche bien l'idée de cette grosse batterie et cette book charge c'est que vous vous en mettez plus vous posez pas la question de se dire ah il faut que je le recharge on est le soir donc demain matin il soit prêt chargé disponible non on se pose tranquille on se relaxe on se détend on se regarde un petit film on fait ce qu'on veut on travaille fait ce que vous voulez ça ça vous regarde lorsque vous avez plus beaucoup de batterie bien vous prenez votre book charge vous le branchez et ça va très vite quand on s'intéresse à la partie photo c'est là que ça devient très 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 intéressant vous avez quatre capteurs photo à l'arrière je pense que ça vous le voyez vous avez un premier capteur de 48 mégapixels c'est la sony mx 586 qui est la techno 4 pixels en un qui est excellente pour les photos de nuit vous avez un deuxième capteur de 8 mégapixels lui c'est ultra grand angle de 116 degrés vous avez ensuite un téléobjectif de 13 mégapixels qui vous permettra de faire un zoom optique x2 un zoom hybride x5 un zoom numérique x20 et en dessous vous avez une petite caméra de 2 mégapixels qui est là pour le mode portrait pour l'effet bokeh ça vous permet d'avoir un équivalent de 16 à 83 mm pour venir faire vos photos sans absolument aucun problème la 48 mégapixels ouvre à f1.7 la 8 mégapixels f2.2 la 13 mégapixels f2.4 et la 2 mégapixels f2.4 également tandis qu'à l'avant vous avez une caméra de selfie qui est planquée ici de 16 mégapixels qui ouvre à f2.0 c'est le fameux elron de requin tout ça apporte quelques avantages que ce soit en photo en vidéo laissez-moi vous montrer directement dans l'os comment ça marche vous allez voir il ya plein de choses intéressantes et je vous montre le résultat juste après vous avez donc votre mode photo x1 x2 x5 l'ultra grand angle et vous laissez appuyer là vous choisissez votre gradient comment vous voulez mettre vous voulez venir zoomer alors là il n'y a pas grand chose à venir filmer mis à part une table blanche donc on voit pas bien mais ça marche bien votre caméra principale la 48 mégapixels elle est complètement stabilisée dès que vous arrivez sur la f2 et bien là vous n'avez pas de stabilisation et dès que vous arrivez x5 là vous avez une stabilisation hybride ça bouge pas du tout et plus vous montez et bien ça ne bouge toujours pas alors là je suis vraiment au x20 donc j'ai vraiment un petit peu cherché l'histoire mais vous mettez en x10 ça marche bien je dirais que jusqu'en x10 vous avez une qualité qui est quand même vraiment bien et l'ultra grand angle aussi marche quand même relativement bien à noter que vous avez effectivement votre mode photo vous avez le mode portrait vous avez également un mode vidéo c'est un petit peu long pour passer d'un hop de l'un à l'autre il faut s'armer un peu de patience il faut quand même une petite seconde hop très facilement et ensuite vous retrouvez le reste de votre mode ici nuit panorama expert photographie par intervalle ralenti sticker et google lens dans votre mode appareil photo comme je vous l'ai montré pour avoir l'ultra grand angle vous venez le chercher en descendant mais vous pouvez la voir aussi d'une autre manière c'est fait comme ça d'un point de vue logiciel c'est assez marrant vous l'avez vous cliquez ici et là vous arrivez sur votre ultra grand angle alors bon on dirait que ça fait doublon vous l'avez là vous l'avez là bon ok pourquoi pas mais je dirais que le plus intéressant va se trouver ici au niveau de la vidéo parce que c'est vraiment la promesse de ce smartphone vous avez déjà une stabilisation optique sur votre capteur principal donc lorsque vous le prenez que vous courrez que vous vous déplacez comme par exemple là sur cette vidéo et bien vous voyez que c'est extrêmement stabilisé c'est déjà très très bien stabilisé ça c'est la stabilisation optique mais lorsque vous voulez rajouter un peu plus et bien vous avez cette petite icône là là clac vous cliquez ça vous donne une stabilisation électronique ça croppe un peu plus dans l'image par contre ça va stabiliser davantage et ça c'est vachement bien lorsque vous filmez vous allez pouvoir venir zoomer x1 x2 x5 et même l'ultra grand angle après vous laissez appuyer et c'est vous qui choisissez vos transitions vous voyez par exemple sur le tarif je viens je zoome je dézoome je fais comme je veux ça c'est très pratique on voit vraiment un changement d'objectif entre l'ultra grand angle et le capteur 48 mégapixels mais ça marche c'est vachement bien par contre si vous switchez hop directement avec la stable électronique et bien vous avez un seul capteur vous ne pouvez pas faire de zoom des zooms bon c'est pas très grave parce que là vous allez chercher quand même quelque chose de relativement particulier vous voulez vraiment beaucoup de stabilité vous avez également un mode bokeh en vidéo vous venez clac vous cliquez là vous avez un mode portrait avec le fou d'arrière-plan vous choisissez ici votre pourcentage de flou une fois que vous l'avez réglé vous pouvez même l'utiliser avec les différents zooms x2 x5 mais pas l'ultra grand angle ici ce n'est clairement pas ce qui marche le mieux en vidéo parce que si je bouge beaucoup vous voyez au niveau du contour des cheveux bien tout de suite ça se perd un petit peu faut rester fixe faut pas bouger là ça vous fait un flou qui est pas mal mais moi rester fixe je sais pas trop faire moi j'ai toujours tendance un petit peu à avoir la bougeotte et c'est vrai que le rendu est pas complètement dingue bon c'est assez rigolo pour certaines personnes qui sont assez immobiles pourquoi pas pour moi ça marche pas j'aime assez bien l'expérience vidéo qui est faite là dessus le fait d'avoir cette stabilisation pour moi c'est vraiment bien c'est ça nous rapproche un peu si vous voulez des action cam alors on n'est pas sur une action cam on est sur un smartphone mais lorsque vous voulez filmer dans la rue ou qu'il se passe quoi que ce soit et bien si vous n'avez pas de stabilisation derrière ça craint un peu le fait de combiner la stabilisation optique et la stabilisation électronique je trouve ça vraiment bien parce que pour le coup c'est quelque chose qui est vraiment stabilisé même si vous allez venir cropper un peu dans l'image en activant la stabilisation électronique ça va en plus être amélioré grâce au fait d'avoir le gyroscope 800 hertz en plus ce que vous allez venir filmer vous avez un petit micro qui est planqué juste là qui est assez directionnel alors c'est pas un truc incroyable on va pas avoir des rendus professionnels mais je dirais que pour pouvoir venir vlogger un peu de temps en temps ou capter des ambiances pourquoi pas ça peut être bien et en plus vous avez de la réduction de vent une fois que vous avez filmé plein de trucs vraiment cool vous avez une application qui est sympa pour le montage c'est celle là qui est planqué en bas se loupe alors se loupe ça vous permet de créer des vidéos très 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 facilement on va sélectionner quelques plans un plan là 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 ça va me générer automatiquement une vidéo là ça me génère une vidéo de 32 secondes je peux choisir le format là j'ai le format 16 9e si je veux plutôt format instagram 9 16e enfin j'ai pas mal de possibilités donc regardez là ça m'a généré ma vidéo j'appuie ça m'a créé une vidéo 32 secondes je peux venir la customiser mettre les titres faire ce que je veux ça me facilite la vie ça marche le travail alors l'idée d'avoir les plans stabilisés c'est vraiment 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 cool je peux changer mon format la voyez ça m'a pris différents plans donc ça me fait un truc un petit peu bon voilà il n'y a pas trop de trucs complètement dingue néanmoins si je viens changer de format que je le passe comme ça ça marche parce que ça vient cropper dans mon image ça l'adapte et je trouve que au final le rendu est assez marrant là je viens l'éditer je vais raccourcir mes plans là je peux faire ensuite comme je veux peut venir choisir la couleur de mon image les sous titres la musique soit une musique que j'ai dans mon téléphone soit la petite musique de démo soit carrément pas de musique peut même la mettre muet si je le souhaite et une fois que mon rendu me plaît et que tout est ok eh bien j'appuie sur générer ça va me générer ma vidéo assez rapidement en quelques secondes et ensuite je peux venir la publier la partager très facilement youtube gmail mettre dans mes photos faire ce que je veux bon c'est assez rigolo par contre ça va me mettre un petit logo se loupe pour montrer que vous l'avez créé avec l'application alors on n'est pas du tout sur un outil professionnel c'est pour faire quelques petites vidéos si vous voulez aller plus loin pour créer vos propres vidéos et bien il y a des applications qui existent d'autres applications que celle-là l'idée en tout cas c'est de pouvoir partager très facilement rapidement sur différents réseaux sociaux en tout cas moi ce que j'aime beaucoup dans ce smartphone est ce que je trouve vraiment très intéressant c'est la proposition de valeur vous avez en termes de photos vidéo ça marche bien c'est complet on peut faire beaucoup de choses quelque chose qui est stabilisé on va pas aller aussi loin que ce qu'on pourrait voir avec le rhénault avec le zoom x10 on aura pas autant de puissance néanmoins on a suffisamment de puissance pour faire tourner beaucoup de jeux pour avoir des vidéos et des photos de qualité pour les partager sur les réseaux sociaux un grand écran de qualité pour moi le smartphone en tout cas de ce point de vue là est vraiment bien réussi par opo je vous montre les rendus des photos pour vous rendez bien compte de toute façon c'est avec opo maîtrise les photos donc c'est pas surprenant que le rendu soit qualité là dessus là on est sur le capteur principal zoom x2 x5 jusqu'à x20 ultra grand angle on continue ici capteur principal x2 x5 et là on va jusqu'à x20 et l'ultra grand angle regardez le ciel c'est très juste très bien maîtrisé sur cette photo là le hdr marche merveilleusement bien là il est en mode automatique il s'était activé là c'est pareil on continue à voir un ciel où on voit très bien les détails les ondes sont bien maîtrisés pareil lorsqu'on arrive sur le zoom x5 ça marche bien bon dès qu'on arrive sur le x20 honnêtement c'est très poussif c'est pas terrible il ya beaucoup de bruit mais bon c'est là alors pourquoi pas capteur principal x2 x5 x20 ultra grand angle capteur principal là j'ai bien pris en photo le ciel on voit que le hdr marche très très bien on lit bien le panneau on voit bien le ciel on voit bien le détail des nuages x2 x5 bon ça fonctionne à peu près là je suis vraiment venu chercher avec le x20 c'est pas extraordinaire mais ça fait toujours son petit effet et l'ultra grand angle qui marche aussi quand même relativement bien on voit bien sur le panneau on a bien à lire donc ça c'est cool là on est sur un petit contre jour photo normal x2 x5 et là le x20 on voit plus rien c'est vraiment horrible et l'ultra grand angle un petit ciel avec un hdr qui maîtrise parfaitement bien qui est vraiment très très bon x2 x5 x20 et l'ultra grand angle je trouve que le résultat au niveau de la photo nuit est vraiment bien on a un beau rendu au niveau des détails une gestion des lumières qui est très correct c'est très dynamique alors c'est des photos que j'ai pris sur ce que je l'ai testé à new york parce que je l'ai pris en main new york lorsque vous venez sous tête le capteur principal ça marche bien l'ultra grand angle est un peu moins parfait au niveau de la colorimétrie mais ça marche vous venez zoomer c'est bien alors quand on s'approche beaucoup trop près avec le zoom x20 c'est beaucoup moins juste mais dans l'absolu en tout cas je trouve que pour voir une fois plus qu'on est sur le smartphone à moins de 500 euros le rendu est vraiment hyper qualitatif alors il y a aussi un mode qui existe c'est le mode nuit totale la voyez j'ai pris une photo telle qu'elle il fait nuit on n'y voit absolument rien et lorsque je mets une exposition longue de 45 secondes on arrive à sortir quelque chose parce que ça vous fait un petit voyez un petit point rouge il envoie de la lumière mais vraiment ça n'apporte absolument rien je pense qu'il faut quand même un peu de lumière pour qu'on arrive beaucoup à exposer et à sortir un truc qui est pas mal sur un temps d'exposition qui est très très long mais sinon ça sert absolument à rien et quant au mode portrait il est pas mal il fonctionne plutôt bien il a un petit peu de mal regardez là il m'a très bien détouré les doigts les doigts de ce côté là aussi ça marche bien bon c'est dans l'ensemble plutôt bien mais avec les cheveux en haut il a un peu plus de mal entre les couleurs de la fiche et mes cheveux tout un peu ton sur ton et là il a eu un peu du mal bon on n'est pas sur un standragon du 155 plus donc c'est pas étonnant néanmoins ça fait quand même le taf on est sur un smartphone qui a du bluetooth 5.0 qui a du nfc et vous avez la possibilité d'avoir soit une double carte nano sim soit une carte nano sim et une carte micro sd moi je le trouve vraiment très 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 cool ce oppo renault 2 dites moi ce que vous en pensez vous en bas en commentaire comment vous trouvez est ce que vous aimez toute la partie photo qui est mise en avant toute la partie vidéo pour moi ce smartphone il a plusieurs atouts déjà le tout premier c'est son écran très bel écran amoled là il y a des reflets pas si c'est bénéfiant de vos rencontres il est vraiment top surtout il est complètement dégagé donc pour le côté multimédia c'est vraiment extrêmement pratique vous vous prenez absolument pas la tête vous pouvez l'utiliser pour jouer alors même si on n'a pas le maximum de performance pour tourner je dirais allez peut-être 80 90% même un peu plus des jeux du play store c'est compliqué à quantifier il y a tellement de jeux sur le play store il faut tourner quasiment tous les jeux du play store donc au moins vous êtes tranquille vous avez quand même suffisamment performance vous avez une batterie qui est bonne 4000 mAh c'est quand même relativement cool de la recharge extrêmement rapide la voul 3.0 donc ça c'est vraiment bien et surtout toute la partie photo toute la partie vidéo qui est un des gros plus de ce smartphone et je dirais que avec le oppo reno x10 zoom ils vont très loin on a ce qui se fait de mieux en termes de performance avec ce modèle là on n'a peut-être pas ce qui va se faire de mieux en termes de performance par contre on voit qu'ils continuent à travailler la partie photo ils continuent à travailler la partie vidéo c'est pour moi le gros focus de ce smartphone c'est vraiment le côté un peu plus nouveauté c'est la partie vidéo dites moi ce que vous en pensez en bas en commentaire est-ce que vous utilisez la vidéo sur votre smartphone et est-ce que vous pourriez l'utiliser pour moi là dessus ils vont draguer les créateurs de contenu ceux qui aiment bien les beaux instagram avec les très grands écrans qui regardent du contenu mais qui aussi en créent donc là vous le regardez et à la rien vous le crée que ce soit en photo que ce soit en vidéo dites moi si vous êtes d'accord avec moi en bas en commentaire et d'ailleurs si ce oppo reno 2 vous intéresse je vous ai mis un lien en bas dans la description quant à nous on se retrouve dès demain pour continuer à parler de tech et très bientôt d'ici quelques jours pour parler de son petit frère qui a aussi plus d'un tour dans son sac à demain ciao